Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au book, c'est vraiment très intéressant. En commentaire, donnez votre avis sur tout ce que j'ai, voilà. Mais, s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, moi c'est Colimater, youtubeur de 822 abonnés. J'en suis actuellement là, grâce à vous. J'ai mis un shader pour que la vidéo rende un peu mieux. Cette vidéo va un peu changer des vidéos normales, parce que cette fois j'avais vraiment besoin de vous parler, mais vraiment en face, c'est bien. Cette vidéo n'a pas de script, voilà, c'est vraiment moi qui dis tout ça comme ça à la chaîne. Pour commencer, je voulais juste vous dire merci. Merci beaucoup à vous tous, être youtubeur est mon rêve. C'est mon rêve depuis près de 4 ans, et ça va bientôt faire 5 ans, car dans 2-3 mois, ce sera l'anniversaire de la chaîne. J'ai des vidéos qui sont privées, qui sont directement sur ma chaîne, mais avant j'avais des vidéos qui étaient filmées par ma 3DS, et en fait c'était des podcasts, voilà. Et ce qui a fait que je puisse être sur YouTube, c'est le podcast que j'ai fait qui était sur les Toki-Walki. Montrer donc ça à ma famille entière, et tout le monde a aimé ce podcast. C'est fou que ça a été monté la vidéo par Windolive Movie Maker, genre c'est vraiment trop nul comme logiciel de montage, mais j'arrivais quand même à faire du bon travail pour moi. D'ailleurs, petite anecdote, je ne savais pas que ce que je faisais s'appelait les podcasts. En fait, pour moi, je ne regardais pas des masses YouTube, mais la seule vidéo que je regardais, c'était les vidéos de Multicore. Il y avait aussi Farod que je regardais beaucoup. À cette époque-là, par exemple, je ne connaissais pas Squeezie, je ne connaissais pas Cyprien et Norman, tout. Genre, vraiment, ceux-là, je ne les connaissais pas. Ma toute première vidéo aura été sur le thème, attention, 3, 2, 1, de Splatoon. Et encore une fois, là, pour cette vidéo, je n'avais pas d'impro. Dans la vidéo Splatoon, je n'avais pas de texte, j'étais full impro. Et bon, là, on parle de mes débuts sur YouTube, mais vraiment, genre, mes débuts, mes débuts, mais pas sur YouTube, quoi. Là, on va parler de mes vrais débuts sur YouTube. Genre, mes premières vidéos postées sur YouTube, pas sur ma chaîne. Et bien évidemment, plein de vidéos en nous répertoriées. Pour commencer, déjà, ma toute première vidéo postée sur YouTube, et donc sur cette chaîne. C'est donc le plus gros débile en Bédouars. Voilà vraiment les titres, je n'avais pas d'inspiration. Je voulais faire un truc un peu comme Lopoc, et en même temps, un peu comme Nido. Enfin, je ne sais pas trop, en fait. J'ai voulu faire un truc, quoi. J'ai voulu essayer de trouver un petit machin un peu rigolo à mettre. Et du coup, dans mes autres vidéos, donc dans les vidéos d'avant qui n'ont jamais été postées sur YouTube, qui sont non répertoriées, je m'inspirais beaucoup des titres des lives de Squeezie. Bon, alors là, je n'ai pas le nom de la toute première vidéo qui n'est jamais sortie sur ma chaîne. Mais bon, vous pourrez le voir à l'écran. Bref, après avoir parlé de tout ça, j'ai donc envie de parler un peu de mes inspirations. Bon, en vrai, je pense que vous le savez déjà. Mais mon inspiration, c'est vraiment multicore. Je pense que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, qui a des concepts vraiment très originales, et qui a un background vraiment grand. Vraiment que son contenu est fun de fou. Genre, c'est vraiment... Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fun et gentil. Il n'y a pas beaucoup de Youtubers qui ne disent pas de gros mots, quand même. Surtout que lui, c'est un adulte, quoi. Genre, c'est pas un gamin de deux ans, quoi. Au niveau du montage, c'est 100%. Moi, sauf des fois, dans les passages, là où je parle, je sais pas, dans les vidéos, je mets un fond blanc et je fais comme Soran. Et ça, c'est juste parce que je ne sais pas quoi mettre, en fait, que je fais ça. Sinon, j'ai mon propre style de montage. Ma façon de parler, en fait, je regarde trop de multicore. Ce qui fait que des fois, je parle en m'attendant, « Oh, salaud, c'est un mois, un temps. » Du coup, j'y mette un peu sa voix. La vidéo qui m'a fait le plus buzzer et qui m'a fait avoir les 100 abonnés, c'est la réaction au clip de Lainet. Genre, c'est là que j'ai eu mes premières mille vues. Genre, c'est incroyable. Ensuite, l'inspiration de mes shorts, voilà. Et bah ça, par exemple, je mette beaucoup de Datop qui fait des trucs vraiment très bien. Et de Multi, bien évidemment, aussi. Ou alors, c'est du 100% par mois, comme Inspecteur Conley et tout. Ça, c'est du 100% par mois. Et d'ailleurs, si vous voulez faire des shorts et que vous voulez faire à peu près pareil comme moi, et bah je vous autorise, voilà, parce que je sais pas, il y en a des fois qui me... Il y a des abonnés, voilà, qui me demandent s'ils peuvent plagier mes concepts. Je leur dis oui. Et le truc, c'est que j'en ai pas mal. Comme ça, je fais un message général. Ensuite, bon, le serveur Discord que j'ai est complètement plagié de Multicore, voilà. Vraiment, vous pouvez faire la comparaison. Avant, j'avais un design aussi de serveur Discord, mais il me plaisait vraiment pas, quoi. Et maintenant, j'ai envie qu'on se réattarde par rapport aux vidéos. Il y a plein de trucs qui méritent d'être dit sur mes vidéos. Par exemple, pendant un moment, je faisais quelques vidéos Roblox. Il y a des travaux chez moi. J'avais mis le Nikon X-Bot, mais rien de voir. C'est vraiment une vidéo que j'ai adorée. Et même la revoir maintenant, même s'il y a des passages où ça lag, je l'aime bien, franchement. Mais les vidéos d'avant, comparé à maintenant, plein de choses ont changé. Le montage, la façon dont je parle, oui, parce que là, du coup, je suis du beaucoup mieux comme ça. Le micro, il a changé. D'ailleurs, petit message à tous les gens qui veulent tout simplement être un YouTuber et faire des events. Euh, n'en faites pas. Je connais plein d'amis qui font des events et qui veulent en faire. L'une fois, ça a raté. Kaïb, je suis désolé, je t'aime bien, mais dans ton dernier event, il m'a saoulé. Alors, dans les projets à l'avenir, créer un serveur Minecraft, ça serait sympa. Voilà, je sais que je ne vais pas faire comme Eriod. Voilà, ne vous inquiétez pas. Eriod, le serveur de KaRi, le clutch ! Après, genre, le serveur Minecraft, ce n'est pas un projet pour les mis abonnés. Genre, Nidjax, il a attendu le million d'abonnés. Je suis en train de muer actuellement, c'est incroyable. Ensuite, dans d'autres projets à l'avenir, ce serait pas la face reveal. Non, franchement, la face reveal, là, ça ne me donne pas trop envie. En fait, ça me donne très envie, parce que du coup, ça me donne envie de refaire un peu les podcasts à l'époque. De voir pour la toute première fois ma tête en 4K, parce que je n'ai jamais vu ma tête en 4K. Tu sais, genre, dans un miroir, oui, mais bien filmé et tout. Ce serait cool de refaire un podcast, genre, je ne sais pas, aux 100 000 abonnés, je ne sais pas, je m'en fiche. Je fais un podcast, je fais une caméra et je fais un podcast. Et du coup, je refais un podcast de quand j'étais petit. J'en ai aucune idée, mais ça me paraît trop rigolo comme concept. Je ne sais même pas si cette vidéo, genre, elle va bien marcher, vu que si il n'y a pas un concept en mode incroyable. En bref, ce serait cool de faire un peu comme Dorim, ce qu'il avait fait il y a longtemps, genre, il y a 2-3 ans. En fait, ce serait genre d'aller dans Craftalk, que plein d'abonnés mettent mon skin et genre qu'on envahit Craftalk avec mon skin. Ce serait trop drôle. Et ensuite, dans les projets à l'avenir, bon, je ne sais pas si vraiment, on peut appeler ça un projet, c'est plutôt un rêve. Bref, ce serait donc d'avoir 50 viewers sur mon live, de pouvoir faire une vidéo avec Multicore. Et bien évidemment, avoir un trophée de 100 000 abonnés, parce que c'est là où YouTube te remercie, en fait, pour ce que tu as fait. Genre, c'est YouTube, le vrai YouTube, genre, qui t'a remercé. Genre, t'es sur une plateforme et ils ont fait, waouh, c'est toi, collimateur. Genre, c'est... Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre un peu ce que je veux dire. Allez, je ne veux pas te tuer, j'en suis su... Let's... Si je te tuer, je gagnerai le trophée de 100 000 abonnés bientôt. Voilà, bah, on sait tout ce que ça veut dire. Ensuite, on m'a offert la cape Multicore, genre, on m'a offert Nitro... Alors, c'est plus Plopoter, voilà, on m'a offert un Nitro basique. Et après, on m'a offert... Je suis sur le loup, donc il m'a vraiment, genre, offert la cape de Multi, voilà, genre, qui coûte 12 euros, c'est incroyable. Ça, c'est pas la vidéo pour les 1 000 abonnés, c'est pas non plus la vidéo pour les 100 000 vues au total sur la chaîne. Non, c'est juste une vidéo un peu remercie, bon, voilà, parce que c'est vraiment incroyable et que j'en avais pas fait depuis... Depuis, je sais pas quand, en fait. La dernière s'est écoulée pour les 100 abonnés. La dernière fois que j'ai dit merci, bah, c'était pour les 800 abonnés sur mon serveur de Discord, n'hésitez pas, genre, aux vidéos et tout. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, comme ça, ils pourront voir, bien évidemment, la vidéo. C'est pas que c'est émouvant, c'est juste que, bah, franchement, genre, je suis trop content, quoi. J'arrive pas à rendre compte 1000 personnes dans une pièce, genre, bientôt 1000, bientôt 1000. Dites-vous que j'ai vraiment attendu ce mouvement depuis très longtemps. En vrai, là, j'ai pas l'idée, donc j'ai juste inventé une vieille intro nulle, mais voilà. Bon, bref, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça pour dire juste merci.